C'est bien, Yuka ! Allez ! Allez ! Allez les filles, allez ! Ici, on est en sol volcanique, à 1 100 d'altitude. Donc en fait, on est en estive, on est en montagne, on va dire. Que des prairies naturelles, où on va avoir des prairies où les vaches vont pâturer, où on va faire un pâturage tournant pour qu'elles viennent régulièrement sur les parcelles pour avoir, on va dire, une diversité floristique. Et après, du coup, on a la partie qui va être fauche, donc le fourrage qu'on va récolter pour redistribuer après l'hiver. Donc c'est intéressant, du coup, tu vois, par rapport au goût du fromage, qui va varier d'une parcelle à l'autre et d'une saison à l'autre. Donc la ferme, elle existe depuis... Alors, sur l'ancienne étable, on va dire que c'est marqué 1869, mais on va dire que mes grands-parents, donc la famille Golfier, est là depuis 1962, à quelque chose près, où mes grands-parents ont construit leur maison et après, ils ont repris le terrain et ils ont fait, à l'époque, de l'élevage à l'étang. En élevage à l'étang, c'est pas comme en élevage laitier. On élève le veau sous la mer parce que le revenu pour l'éleveur, c'est le petit veau. Donc là, quand les petits veaux étaient vendus, les salaires avaient quand même... Certaines avaient encore du lait. Et là, du coup, ma grand-mère faisait les sanectaires pendant la période hivernale, dans une germe en bois. Voilà, donc c'était comme ça. Et après, mon père s'est installé. Et donc là, pour son installation, lui, par contre, il a arrêté l'élevage salaire pour plutôt mettre des vaches qui produisaient un peu plus parce qu'à cette époque, c'était comme ça. On voulait produire un peu plus de lait. Et là, du coup, lui, il a introduit la Montbéliarde, qui est rouge et blanche. Voilà. Et qui est plus laitière, pour le coup. Eh, pousse-le là ! C'est bien ! Eh, pousse-le là ! Et tu veux que je t'aide, là, Jasmine ? C'est un moment d'échange avec elle aussi, tu vois ? Elle me voit et tout. C'est très important, à ce moment-là. Ils ne sont pas des robots, c'est nous, quoi. Allez, Mille-mère ! Allez, Mille-mère ! Donc, j'essaie le plus possible de les écouter, de les respecter. Donc, ça passe par, bien sûr, de les laisser avec leur maman pour que la maman fasse quand même la première éducation. Parce que moi, je ne suis pas une vache. Même si, du coup, j'essaie de les ressentir le plus possible. Mais voilà, elles doivent connaître leur maman et se sentir, comment dire, en harmonie avec le troupeau. Ça, c'est important d'être avec leurs confrères. Donc, elles ont cette période de 15 jours avec leur maman. Et après, du coup, c'est moi qui vais faire l'éducation en partageant avec elles. Donc, elles ont tout un an. Et après, c'est au quotidien. On les observe. On leur parle. On essaie de se mettre à leur place. Et je crois que c'est là aussi où, pour le coup, ce n'est pas que je me transforme en vache. Mais pour le coup, j'essaie de me dire, voilà, c'est un être vivant. Et c'est là où il faut vraiment les respecter. Parce qu'à ce moment-là, il ne faut pas croire. On n'a pas besoin de beaucoup leur balancer au niveau des concentrés, au niveau de la bouffe, pour dire, elles vont bien produire, ça va bien aller. Non, elles ont juste besoin d'attention. Et tu pourras donner un peu moins et de la bonne qualité avec de l'attention. Et bien, tu feras la même quantité de lait. C'est ça qui est important et c'est un petit peu ce qu'on a perdu à un moment donné, mais qui est en train de revenir. Et c'est là-dessus qu'il faut être, tu vois. Rester positif et vraiment accompagné, mais comme on éduque nos enfants, quoi. Et ça, pour le coup, c'est vrai que c'est du temps. Pas se leurrer, hein. Que le temps passé à les faire téter toutes au biberon, le temps passé à leur parler ou aller leur donner le foin en tête de repas, tu vois, pour une alimentation équilibrée. Ça, c'est du temps, mais qui n'est pas perdu. Parce que, pour le coup, j'ai un lien vraiment privilégié avec elles. Et c'est ce qui fait qu'après, derrière, elles sont en bonne santé. Et qu'elles nous font un bon lait. Et qui, derrière, ce bon lait va nous faire un bon fromage. Et qui va donner vraiment un goût particulier pour réveiller les papilles du consommateur et des nôtres aussi. Du coup, nous aussi, on le mange, tu vois. C'est pas que, voilà, pour le consommateur. Nous, on est fiers aussi d'avoir un bon produit. Et chaque fromage qu'on va emmener, on va le trouver différent, tu vois. Et on a plaisir aussi, pour nous, de sa plaisir. Donc, nous, ici, du coup, on fait trois productions. On vend du lait à la laiterie. Ça va représenter 150 000 litres de lait. Et du coup, ça nous permet de nous dégager du temps libre. Sinon, en Saint-Nectaire, on serait obligé de faire le fromage de suite, après chaque traite, matin et soir. Parce qu'on travaille en lait cru. Nous, c'est du Saint-Nectaire fermier. Donc, d'avoir un quota laiterie, on peut se dégager du temps libre et prendre des moments pour nous. Ensuite, on a l'équivalent de 350 000 litres de lait qui vont être transformés en Saint-Nectaire. Donc, le début du fromage, c'est ce qu'on appelle l'atome fraîche. La grosse majorité est vendue à notre affineur qui va les affiner, les frotter, les laver, qui va les revendre à grande surface et chez les crémiers. Et après, on a l'équivalent. Donc, sur nos 350 000 litres de lait transformés, on va avoir 15 tonnes de fromage qui vont être vendus dans notre ferme et qui vont être affinés par nous dans notre cave naturelle. Ce qui était important pour moi, c'était aussi de poursuivre la tradition qu'il y avait sur la ferme, donc d'être la troisième génération. Je ne me voyais pas vivre ailleurs parce que déjà dans le cadre de vie où on est, pour moi, je suis au paradis. Donc déjà, voilà, je pense que ça joue beaucoup, tu vois. Et puis, de travailler aussi en famille parce que pour moi, c'est important de pouvoir travailler justement en communauté, en fait. Parce que tu vois, même si c'est un métier qui est peut-être prenant, mais moi, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Parce que vraiment, on a cet échange avec les êtres vivants, ce cadre en pleine nature où on est, enfin, je veux dire, où on s'écoute, nous, tu vois, où on doit respecter notre terre, mais c'est la terre des anciens, mais c'est trop bien. Enfin, moi, je ne changerais pas ma place pour rien au monde, quoi. C'est… voilà, je ne sais pas comment le dire. Et on a du temps pour nous, tu vois. C'est pas… Il y a trop de clichés sur le métier d'agriculteur, qui est dur, qui est prenant, qu'est-ce qui est là. Et moi, je trouve qu'en fait, on vit juste notre vie, tu vois. Et c'est ce qu'on essaie de transmettre. Moi, aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de transmettre, tu vois, aux gens qui viennent. Et ils me disent souvent, oh là là, vous êtes passionnés. Mais je dis, mais non, mais je vis, en fait. Tu vois, c'est tout. On ressent et je vis. Je vis avec ma famille, avec mes animaux, avec ma nature, quoi. C'est… c'est ça, quoi. On est… voilà. Bonjour.